... L'histoire du sport se nourrit de grandes rivalités. La bataille entre Lucas Dizran et Saad Souleimani est peut-être de celle-là. Première manche, all shot pour Léo Lefort, numéro 284. Mais bien vite, un duo se détache. Souleimani numéro 14 en tête et Dizran numéro 202 constamment dans sa roue. Jusqu'à une petite erreur de pilotage du franco-marocain dans le quatrième tour dont le Suisse tire parti. Les deux jeunes pilotes se livrent une bataille majuscule. Dans le huitième tour, Souleimani profite des difficultés de Dizran dans le trafic pour reprendre la première place. Au final, victoire de Saad Souleimani, numéro 14. La deuxième manche promet d'être spectaculaire. Le all shot est cette fois pour Nicolas Duhamel. Finalement troisième, comme lors de la première manche. Et comme lors de la première manche, derrière, Souleimani et Dizran. Cette fois, le Suisse de 14 ans, numéro 202, domine la manche. Cette tour d'Uran. Son rival de 15 ans, numéro 14, patiente, puis brusquement, multiplie les attaques. Dizran résiste, mais finit par craquer. Souleimani est devant et semble promis à un deuxième succès d'affilé. Problème, le pilote Husqvarna cale dans le dernier tour. Une aubaine pour Dizran qui enlève la seconde manche. Les deux jeunes hommes à égalité sur la journée. C'est le résultat dans le second acte qui fait autorité. Dizran monte donc sur la première marche du podium et devient le premier leader au général des espoirs dans ce 24 MX Tour, édition 2018. Chez les juniors 125 centimètres cubes, l'Enaïc Pilorget, numéro 998, a impressionné en qualification. Il choisira en premier sa place sur la grille ce dimanche. Dans la course qualificative B, Pierre Moine, numéro 38, s'impose, mais il a mis près de 20 secondes de plus à conclure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...